Joie et allégresse étaient au rendez-vous ce mardi 11 octobre car le fils du terroir, Jean-Claude Codia, préfet du département de l'Atlantique, s'est rendu à l'hôtel de ville de Ouida pour sa traditionnelle séance d'échange avec les citoyens des communes de sa juridiction. C'est avec la même ferveur et le même enthousiasme que je viens encore aujourd'hui, mardi 11 octobre 2022 à Ouida, ville chargée d'histoire et de souvenirs, berceau du Vaudon, grande métropole en devenir pour échanger avec ses forces vives des questions touchant à son développement économique et social. Tous les membres de la forte délégation qui m'accompagne se joignent à moi pour vous remercier pour votre présence à cette visite annuelle et surtout pour la grande chaleur de l'accueil dont nous sommes l'objet. Plusieurs points sensibles dont le faible taux de participation des citoyens aux précédentes élections, le chargement au PAC, l'accueil des trésors royaux, le bon fonctionnement des cantines scolaires et autres ont meublé cette cérémonie. Souffrez que j'insiste encore sur le plan de la solidarité avec la question des cantines scolaires pour laquelle j'envisage d'organiser tout à l'heure un Téléthon au terme de ma visite à Ouida. En vue d'apporter quelques soutiens au programme national d'alimentation scolaire intégré, car nul n'y a que les enfants comptent pour non plus que les prunelles de nos yeux. Au-delà même de nos sentiments personnels, c'est surtout l'homme de demain, voire le dirigeant de demain. Je ne saurais occulter les législatives imminentes, occasions privilégiées pour tout bon citoyen qualifié en la matière d'exprimer son vote en toute liberté et en toute connaissance de cause. Ouida, il faut le dire, a encore beaucoup à faire en matière de mobilisation de l'électorat. Tenez, 19,52% pour les législatives de 2019, 34,71% pour les communales de 2020 et 34,34% pour les présidentielles de 2021. En fait, demain, l'élection, ce n'est pas la même chose. Les gens parlaient plutôt de l'autissement parce que les gens n'ont pas eu les trucs de l'autissement à temps et qu'ils ne sont pas allés voter. Je crois que cet argument, pour moi, personnellement, ne tient pas. L'autre chose, c'est d'aller voter. C'est purement citoyen de prendre les dispositions pour aller voter pour le candidat ou la liste de votre choix. Le faire, ce serait faire avancer le pays, mais ne pas mélanger les histoires de l'autissement aux questions d'élections. Je ne crois pas que ce n'est pas vrai. Oui, pour améliorer cette situation, c'est très simple. C'est de sensibiliser les gens par rapport à ça. Il faut que les gens sortent massivement pour aller voter. C'est un devoir citoyen et je crois que ça va changer cette fois-ci à Ouida. Nous exhortons la population de Ouida à sortir massivement en connaissant leur poste de vote et d'aller voter. Parce que ce n'est que par là que les gens peuvent booster aussi le développement, encourager ceux qui travaillent pour le pays. Si vous avez des sanctions à faire, vous pouvez faire des sanctions. Donc, nécessairement, il faut aller pour exprimer ce suffrage au profit de celui que vous voulez, compte tenu de son programme. D'ici là, les objets de valeur, notre richesse, ils sont restés longtemps à l'étranger, en France, que le chef de l'État a tout fait pour ramener sur le sol béninois. Je disais que le premier tour, c'est au palais de la République. Et le chef de l'État a dit, il a promis. Le second tour, c'est Ouida. Et ça passera ici, ça restera ici à Ouida pendant trois ans. Quelles sont les dispositions que nous sommes en train de prendre pour que ce jour-là, il y ait une grande animation, un accueil sans précédent dans la ville de Ouida ? Nous avions pris des dispositions d'Oida, nous avons mis en place un comité dirigé par la deuxième animation au maire et dans lequel il y a plusieurs personnalités et sages de la ville pour réfléchir, voir quelles sont les propositions concrètes qui veulent être faites. Cette disposition a été prise avant que le gouvernement ne prolonge l'exposition au niveau du palais de la République. Ce comité est toujours en place et travaille activement pour que l'accueil des 26 trésors royaux à Ouida soit le plus grand, le plus franc sur ce que possible. Très satisfait, des clarifications apportées par cette délégation préfectorale, élus locaux et communaux n'ont pas manqué de formuler quelques doléances. Il y a un domaine qui est déclaré d'utilité publique dans l'affaire Ahoglélé. Et ces derniers temps, nous constatons encore, parce que nous ne connaissons pas réellement les limites réelles de ce domaine-là, ce qui amène un peu de conflits entre la famille Ahoglélé et aussi les autochtones, les populations qui sont sur le domaine. Ça amène beaucoup de conflits. Ces derniers temps, nous sommes en train de gérer actuellement là. C'est pour que dans mes doléances, j'ai demandé pour que le gouvernement nous aide, pour que nous connaissons dans les délais plus tôt les limites du domaine déclaré d'utilité publique. Nous voulons nécessairement que les trois postes avancées qu'on nous a promis Ahoglélé soit une réalité. C'est notre doléance la plus ardente. Depuis qu'on avait pris fonction, le chef d'État a envoyé une mission présidentielle. Vers la fin d'année 2020, nous l'avons posé pour le problème et nous avons dit qu'ils vont rendre compte au chef de l'État. Nous ne passons pas ce canal là encore pour rappeler au chef de l'État que ce problème qu'on avait posé 2020 là, que nous continuons de vivre les difficultés liées à ce problème. Un téléthon a été organisé pour convier les participants à œuvrer pour l'émergence des cantines scolaires du département de l'Atlantique. Le téléthon est lancé, il reste ouvert jusqu'au 25 et on fait le point de 25 pour revoir les évois fournis par les frères et sœurs de Huit d'Anne. Bon bar au téléthon, bon bar à nous tous, que Dieu nous garde, je vous remercie. C'est une très bonne chose, mais il faudrait que la population se mobilise pour soutenir de ces actions. Nous sommes dans un pays en développement et l'État ne peut pas tout faire et tout bien faire. Dès que l'idée est lancée, il faudrait que nous saisissons l'idée et accompagnons pour que cela puisse aboutir. Le conseil communal de Ouida, à travers une distinction honorifique, a remercié le profet Jean-Claude Codia pour son implication personnelle et rigoureuse dans la mise en œuvre des projets réalisés dans la cité historique.